Autant de monde que d'habitude. En ce dimanche matin, de nombreux fidèles se sont rendus à la cathédrale de Nantes, comme ils le font toujours. Le recteur, lui, lance un message d'espérance et évoque les attentats déjoués contre les églises à Villejuif. Il y a des événements marqués notre pays cette semaine et nous continuons de prier dans nos églises pour la paix. Ces événements forts de cette semaine nous font réagir et nous marquent dans notre conscience parce que tout est possible, mais encore le meilleur est possible et surtout cette aspiration à la paix qui doit habiter le cœur d'un homme, quel qu'il soit. Cathédrale, église, mosquée, synagogue. Sur la seule agglomération de Nantes, une trentaine de lieux de culte sont surveillés. Les forces de l'ordre organisent des rondes et cela dans le cadre du plan Vigipirate. Ici, les fidèles ne veulent pas céder à la peur. Je continuerai à venir à l'église, j'espère, très longtemps. Ça m'inspire beaucoup de tristesse, évidemment. Et j'essaye que l'inquiétude reste derrière par rapport à l'espérance. C'est des situations extrémistes, donc c'est forcément marginal. Donc voilà, moi je pense qu'il faut continuer à croire à ses valeurs, croire à sa foi. Surveillance, gestion des colis suspects, la police travaille avec les responsables religieux de l'agglomération nantaise et rappelle qu'en cas d'urgence, le numéro à composer est le 17. Le gouvernement est un habitable par rapport à ses valeurs. Les deux petits frères sont trois heures, Et ce sont des êtres les jours, nous avons des femmes d'avoir des femmes d'une arme, Depuis de l'heure en ondet�ons,